depuis à peu près les années 50 depuis que la pilule existe on nous l'a vendu un peu comme étant la force de la femme la liberté de la femme si tu as regardé la série de vidéos précédentes je te mets la playlist là en barre d'infos ou là ou là je sais plus tu vas bien comprendre cette notion de liberté que moi personnellement dans la contraception tel qu'elle nous est telle qu'on nous le vend je ne l'ai pas retrouvé au contraire je me suis senti je me suis senti oppressé par cette méthode mais au delà de fouiller les produits chimiques au delà de la contrainte de prendre la pilule tous les jours au delà des hormones synthétiques au delà de tout ça qu'est ce qui me plaît vraiment dans les méthodes de fertilité slash contraception naturelle que j'utilise pourquoi je me plaît tellement dedans la raison la première raison c'est le fait de ne plus être la seule responsable oui parce que la contraception artificielle chimique elle est faite pour la femme elle ne prend pas en compte l'homme surtout les féministes coucou salut à vous j'arrive surtout les féministes on nous a vendu certainement comme voilà la liberté de la femme je sais pas quoi là là ok là dans la méthode de l'ovulation dans la méthode qui consiste à repérer sa période de fertilité et choisir c'est que tu veux en faire ou pas c'est qui me plaît vraiment dedans c'est que justement je me sens vraiment libre pourquoi parce que je ne suis plus la seule responsable le partenaire devient lui aussi responsable je prends la pilule oui ok donc tu prends la pilule madame tu t'en charge monsieur il s'en fout il fait sa vie il ne vérifie jamais si tu l'as pris il n'en a rien à faire tu tombes enceinte il te regarde il te fait je pensais que tu prenais la pilule tu vois ce que je vais dire tu vois ce que pardon tu vois ce que je vais dire je pense que beaucoup d'entre d'entre vous vont se reconnaître tu as déjà entendu ce discours pas forcément qu'on te l'a dit à toi mais on a dit aussi à tombe à à une de tes proches en gros on nous dit que tu es libre mais en même temps c'est à toi de tout contrôler comme si tu n'avais pas tu n'avais pas autre chose à faire tu dois aussi t'occuper de savoir si le monde a besoin que d'autres enfants d'autres enfants soit pendus ou pas monsieur il est non seulement il n'a rien à prendre mais il n'a aucun rôle à jouer il n'y a pas de période de fertilité pendant tout le cycle pendant tous les mois pendant toute l'année monsieur il vient il fait ses affaires il s'en va pour le reste madame tu te démerde c'est ça faut le dire c'est ça et moi j'ai toujours senti que bah mon partenaire n'était pas tellement impliqué dans ma contraception quoi il n'avait rien à faire mais maintenant que j'ai repris la méthode naturelle quand je suis pas fertile non seulement je lui ai appris à repérer il faut qu'il repère avec moi mais quand je ne suis pas fertile de toute façon je le répète je lui dis ah tu sais quoi je commence à rentrer dans ma période de fertilité donc si tu décides de venir me voir intimement ça veut dire que tu sais ce que tu fais tu es responsable tu sais que je prends pas des trucs artificiels pour me protéger entre guillemets donc à chaque fois que tu viens me visiter ça fait de toi un responsable responsable si je tombe enceinte c'est la faute à personne ce n'est pas c'est ta faute tu avais oublié la pilule là j'ai rien à oublier tu viens me visiter tu es responsable autant que moi 50 50 je ne peux pas te mentir si je te mens ça veut dire que tu es le dernier des idiots et sérieusement c'est elle donne les idios tu as plus rien à faire avec moi moi j'ai pas envie d'être avec l'idiot franchement moi j'ai envie d'un mal d'un vrai je ne peux pas te mentir parce que les choses que moi je sais répérez de mon corps tu peux aussi les répérez tu peux repérer la hauteur de mon col tu peux peut pas peut-être me forcer à prendre la température tous les jours dans l'intimité tu peux repérer la hauteur de mon col et tu peux repérer la texture de ma de l'air cervicale tu peux voir s'il pleut à l'intérieur de moi ou pas et tu n'as pas besoin d'outils pour ça tu as besoin de tes mains et tes mains tu t'en serres à chaque fois que tu viens me visiter donc tu es responsable tu n'es pas là tranquille à boire ton ton whisky à te dire voilà ce soir je vais la prendre je veux la brander et puis si si elle tombe enceinte c'est pas ma faute tu n'avais qu'à te protéger non 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 il n'y a pas de ça et ça ça a donné tout un autre sens à la façon dont je voyais le couple je n'ai plus seul moi le pouvoir de procréer ou de ne plus procréer je le partage et je peux te dire que mes épaules étaient là ils ont fait c'est tout un poids de parti genre j'avais ça ici dans mes mains je j'avais cette décision en moi et lui il servait à rien aujourd'hui c'est plus pareil ça je pense que c'est la chose la plus grande que j'ai appris avec la méthode de l'ovulation je t'ai dit dans ma dernière vidéo que moi aujourd'hui je laisse faire la nature c'est pas parce que tu as ovulé que tu tombes forcément enceinte sujet de notre vidéo il y a plusieurs facteurs qui font que on va en parler mais je laisse faire la nature quand je vais visiter monsieur ou quand monsieur vient me visiter nous savons tous les deux qu'est ce qui peut se passer après nous sommes conscients des conséquences surtout quand nous sommes dans une période de fertilité il n'y a pas de surprise il n'y a pas de qui a fait quoi qui est responsable de quoi et sentir ce poids partir de moi c'est quelque chose qui n'a pas de prix ça n'a pas de prix et ça change tout ça change tout depuis la conception de l'enfant de la façon dont le père va voir l'enfant ça change tout ça change tout voilà c'était juste une courte vidéo pour te partager pour partager ce ressenti avec toi pour que tu en sois conscient je n'ai pas compris tout de suite je l'ai compris bien après avoir après avoir commencé j'espère que tu auras la chance de ressentir ce poids aussi qui part de toi cette responsabilité soulagée partagée qu'on t'a mis sur ta tête qu'on t'a donné en cadeau sans même te demander ton avis et on t'a dit que ça c'est la liberté que liberté quitte là bye no bye